Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la responsabilité unique, exclusive de Makisal. Alors je voudrais d'abord m'adresser à Makisal pour lui dire qu'il est un président assassin. Après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de mars, février-mars 2021, le voilà qui ajoute trois autres victimes à son répertoire en juin 2022. Nous venons de vivre une journée qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'on a vécu il y a à peine un an et demi et qui est consécutif à la gestion autocratique ou la tentative de gestion autocratique du pouvoir d'État par Makisal et son clan. De quoi est-il question ? L'exercice des libertés les plus élémentaires inscrites dans notre charte fondamentale qu'est la Constitution est relevée dans toutes les lois librement votées dans ce pays parmi lesquelles la liberté de manifester, la liberté de s'associer, la liberté d'aller et de venir mais également la liberté du culte. Yahui Askanui a déposé une information puisque de par la loi et par la Constitution il n'est absolument pas question d'autorisation une information d'une manifestation qu'elle tenait à organiser pacifiquement pour protester contre cette dictature de Makisal instrumentalisant l'administration et la justice depuis dix ans qu'il a la tête du Sénégal pour écarter ses adversaires politiques de toute compétition. Yahui Askanui donc a tenu à organiser une manifestation pacifique. Manifestation similaire organisée il y a à peine dix jours au même endroit ayant réuni des milliers et des milliers de manifestants dans l'ordre, dans la discipline, dans la paix sans qu'il y ait eu un seul incident. Il se trouve que l'administration de Makisal sous la dictée de ce même Makisal a voulu interdire cette manifestation. Il est évident que la manifestation a eu lieu et a été même beaucoup plus visible que si elle avait été autorisée. Aujourd'hui, Dakar a cessé de fonctionner durant toute la journée mais tout le Sénégal, j'allais dire, a été bloqué durant toute la journée. Si la manifestation avait été autorisée, elle se serait tenue uniquement à la place de l'obélisque. Dans le monde, tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la responsabilité unique, exclusive de Makisal. Alors je voudrais d'abord m'adresser à Makisal pour lui dire qu'il est un président assassin. Après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de mars, février-mars 2021, le voilà qui ajoute trois autres victimes à son répertoire en juin 2022. Tous ces crimes ne resteront pas impunis. Vous vous souvenez bien qu'après les événements de 2021, il avait annoncé une commission d'enquête censée faire toute la lumière sur la question. À ce jour, point d'enquête, point de commission. La meilleure manière pour Makisal d'enterrer un dossier gênant, c'est justement de promettre aux Sénégalais de mettre en place des commissions d'enquête pour faire la lumière. Nous voulons dire à Makisal que lui et son gouvernement et son général qui dirige la gendarmerie sont des assassins. Parce que ce qui s'est passé, notamment dans le sud du pays, relève d'une volonté manifeste d'un régime de tuer sans raison. Ce qui s'est passé à Bignona, il n'y avait même pas de manifestation à Bignona puisque même une demande d'autorisation de manifester n'avait été déposée. La manifestation s'est tenue à Ziegenchor. Voilà que la gendarmerie va trouver des militants au siège d'un parti. Qu'un gendarme prend le temps de viser, d'ajuster et d'ouvrir le feu sur un jeune garçon innocent de 24-25 ans pour l'abattre, cela relève d'un crime. Et c'est parce qu'il a reçu l'ordre de le faire. Depuis hier, nous avions eu des informations venant de l'intérieur que le général Moussa Fall aurait donné comme instruction à ses gendarmes d'user de tous les moyens et que lui, il les couvrirait et qu'il assumerait. Et voilà le résultat de cet ordre. La même chose s'est passée à Ziegenchor où on a tiré à barre réelle sous des manifestants désarmés atteignant l'un au coup qui vient de succomber justement à ses blessures, l'autre au dos et le troisième à la jambe. Sous-titrage ST' 501